Bonjour à tous, euh, vous vous souvenez de Yeti Sports ? Oh, Yeti Sports, ce petit jeu en flash sorti de nulle part au milieu des années 2000 ! C'est un des premiers gros succès de ce type de jeu très simple sous flash, bien avant Line Rider et les succès des jeux sur le site internet Newgrounds. En fait, Yeti Sports au départ, c'est Pingu Throw, un jeu de l'autrichien Chris Hilbert sorti en janvier 2004 sur le site OneMoreGame.com. Un mini-jeu désormais célèbre mettant en scène un Yeti qui tente de battre le record de longueur dans la discipline très spécifique du frappé de pingouin à la massue, une sorte de concours de home run venu du froid. La glace ! Voilà, moi j'ai passé littéralement une vie entière sur ce jeu, j'adore ce jeu, j'adore ce jeu ! Pingu Throw obtient un succès assez fou, et c'est donc de nouvelles épreuves qui sont ajoutées au fur et à mesure sur le même site, les différentes épreuves du Yeti se découpant sur autant de pages en flash différentes sur votre navigateur. En fait, à terme, vous n'aviez même plus besoin de navigateur pour jouer à Yeti Sports puisqu'il est sorti directement en CD-ROM dans différentes versions sur PC. Ces CD, vous les avez peut-être achetés, mais vous avez aussi sans doute pu les trouver n'importe où, que ce soit chez McDo, dans des paquets de céréales ou chez votre marchand de journaux. Parce qu'au moment de cette sortie, le jeu est un vrai succès. D'un côté, on a un incroyable nombre de dérivés et de parodies qui sortent comme les versions gore ou avec des personnages célèbres. Et d'un autre côté, la petite boîte qui a les droits de Yeti Sports commence aussi à dériver la formule pour faire un peu d'argent. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Yeti Sports sur PS1. 2004 ? PS1 ? Y'a rien qui vous choque ? En octobre 2004, donc, soit 3 mois après la sortie du jeu sur Navigator, et il faut le préciser, 3 ans après la sortie de la PlayStation 2, sort Yeti Sports de luxe dans sa version PlayStation, la vieille, la grise, celle que tout le monde avait rangée dans un placard. Ce qui fait de cette curieuse version de Yeti Sports, l'un des tout derniers jeux de l'esport de la console à sortir dans le commerce. Voilà, pourquoi pas, en plus ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit lancer là. Let me fly ! Euh, attendez là, ça fait longtemps, mais je suis pas idiot non plus, c'est pas Yeti Sports ça. Attendez, 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 ça c'est Yeti Sports. Pas Yeti Sports. Yeti Sports ? Yeti Sports ? Donc Yeti Sports, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas seulement un thème musical, mais c'est avant tout deux types d'épreuves classiques. Tout d'abord le mini-jeu original, Pingufro, ou lancé de pingouin, ici dans une version un peu améliorée de la version Flash appelée Super Pingufro. Voilà, c'est très simple, le pingouin tombe, on appuie sur un bouton au bon moment, 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 pour frapper le pingouin avec la meilleure orientation possible. Et après, on utilise les flèches directionnelles pour orienter le pingouin et ainsi faire preuve de l'aérodynamisme le plus total. Ah oui, effectivement, c'est magnifique. De mémoire, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de Yeti Sports. Mon cher Punky, je vous propose de revoir l'action au ralenti. Ah mais tout à fait, p'tit le reste, je ne manquerai ça pour rien au monde. Il arme son bras et voilà ! Vous constaterez, mon cher, que le contact avec la massue s'est effectué directement sur le flanc de l'animal. C'est à ça qu'on reconnaît les grands sportifs. Ah oui, oui, effectivement, une maîtrise totale du geste. Ah là 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 là, ça c'est du beau sport comme on aime, on ne voit ça qu'une seule fois dans sa vie. Et encore, il faut être chanceux, c'est moi qui vous... Est-ce qu'on peut arrêter les conneries avec le montage, s'il vous plaît ? Bon, la deuxième épreuve repose à peu près sur le même principe. Dans ce deuxième mini-jeu, il faudra planter le bec des pingouin dans une cible en les projetant à l'aide d'une bonne grosse boule de neige dont seul notre yeti a le secret. Encore une fois, un seul bouton vous servira pour frapper le pingouin et il est possible de l'orienter vaguement par la suite. Cette version PlayStation, qui au passage est strictement identique à la version PC en termes de contenu, propose aussi une variante inédite pour chaque épreuve, ajoutons quelques règles et éléments ci et là, mais rien de bien complexe, car justement ce sont des versions un peu plus fun que les mini-jeux d'origine. Après, rien à dire de plus à part que c'est un jeu à scoring. Donc le but c'est de battre son meilleur score, de battre le meilleur score de tes potes, de battre le meilleur score mondial, bref, c'est un jeu à scoring, vous avez compris le principe. En fait, cette version PS5 clonée et des versions Flash sur ordinateur est assez bien foutue, puisque même sans avoir joué spécifiquement à cette version console, j'avais pourtant vraiment l'impression de retrouver mon CD-ROM PC de Yeti Sport Deluxe. En dehors de la chanson du Yeti, et on va dire que ça m'a surtout permis de me rappeler à quel point j'aime ce jeu d'amour, parce qu'en termes de contenu et bas, c'est plutôt chiche. En même temps, les mini-jeux de basse sont tellement efficaces. Parce que finalement, c'est aussi ça qui a fait le succès du jeu Flash d'origine. Son accessibilité et sa simplicité. Yeti Sport est un de ces rares jeux où il est possible de s'amuser dès les premières secondes de jeu, avec un seul bouton, et puis on découvre l'orientation des flèches et là le jeu gagne en intérêt et en complexité, puisque tout va consister dans l'apprentissage de la physique et du timing très particulier de l'épreuve. Et que ce soit quand on le découvre ou même quand on le redécouvre, cette courbe d'apprentissage est toujours présente et c'est un véritable plaisir de retrouver ses sensations. En plus, c'est riche, parce que c'est bourré de petites règles à l'intérieur du jeu, comme le fait que notre pingu se plantera le bec dans le sol s'il retombe trop verticalement, empêchant toute chance de le faire ricocher plus loin. Enfin bref, si je devais résumer tout le génie de Yeti Sport, je le ramènerais à une seule phrase, un seul bouton, mais des tonnes de résultats différents. Ajoutez à ça un petit côté débile avec la musique et les bruitages, et vous comprendrez sans doute pourquoi en 2004, tout le monde est tombé sous le charme du Yeti. Et tout ça avant la Wii, avant Angry Birds, et bien sûr, avant Paf le Chien. Et j'en ai pas parlé, mais il y a eu une vraie folie Yeti Sport. Genre je crois que c'est même un des premiers buzz internet dont je me souvienne. A l'époque, le lien s'est surtout propagé par mail et sur les forums, et la réponse du public a été réellement positive. La folie Yeti Sport n'a pas duré longtemps, mais pendant 2 ans, tout le monde s'est échangé des liens vers les nouvelles épreuves quand elle sortait, ainsi que des screenshots de ses meilleurs scores, à tel point que la chanson du Yeti a même eu le droit à son single et son clip télé. D'ailleurs, le CD du single, en plus de contenir la chanson du Yeti et quelques remixes, contenait les deux premiers mini-jeux, mais aussi un mini-jeu exclusif pas encore sorti sur internet. Il suffisait de mettre le CD dans le PC familial pour y accéder. Voilà, je pense que même ta mère a joué à Yeti Sport tellement le truc a eu un succès de fou en 2004. Et en 2005 aussi d'ailleurs. Parce que pendant que la formule se déclinait sur PS1 et même en Java sur les mobiles de l'époque, les mini-jeux en flash, eux, continuaient à sortir tout au long de l'année 2004 sur navigateur, à tel point qu'en 2005, une deuxième compilation est sortie sur tous les supports, Yeti Sports World Tour. Ouais, ouais, y compris la PS1, en 2005, tout va bien. Cette compilation, en plus de proposer les dernières améliorations sur les deux mini-jeux classiques, propose aussi quelques nouvelles épreuves, devenues aussi cultes depuis leur sortie sur internet, et encore une fois, tout est identique à la version PC. Ça veut pas dire qu'il y a rien à dire. On peut notamment commencer à se demander pourquoi ces jeux sont sortis sur PS1 aussi tardivement, alors que la PS2 était au zénith de son succès. Bah oui ça, pourquoi précisément sur PS1 ? En réalité, la réponse est très simple, et elle est valable pour la plupart des titres sortis tardivement à cette époque, comme la série des Mourons par exemple. Mais si, là, ce truc avec les poulets. Bon bah simplement, ce sont des jeux en 2D qui demandent peu de ressources, et la PS2 proposait une rétro-compatibilité PS1, donc faites le calcul, ça coûte juste moins cher de les imprimer dans un format pluvieux. Alors en même temps, il faut dire que cette version PS1 n'a pas coûté très cher à son développeur, et qui était sans doute franchement tentant de presser ce qu'il y avait déjà sur CD pour essayer de gagner un peu d'argent. Sachant que les jeux PS1 étaient sur CD, alors que les jeux PS2 étaient sur DVD. Vous ajoutez à ça le bas prix du jeu en rayon, il faut dire qu'il est alléchant de penser qu'on va pouvoir refourguer des kilos de Yeti Sports et gagner un peu de sous, sous peine de pas prévoir un stock trop gros, et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'aujourd'hui les Yeti Sports World Tour sur PS1 coûtent une blinde sur internet. Ouais ouais, mine de rien, c'est un jeu assez rare, car il a été peu distribué à l'époque. Par contre, la version de luxe ne coûte rien, alors faites-vous plaisir. Ah, et concernant ce fameux panneau mystérieux, il fait en fait référence à Renald Messner, un spécialiste de l'escalade, qui fut le premier à escalader l'Everest sans source d'oxygène supplémentaire en 1978, et qui aurait selon ses dits rencontré le fameux Yeti lors d'une de ses expéditions. Il passa le reste de sa vie à très sérieusement tenter de prouver son existence, et a même écrit un livre qui fait référence en la matière. Alors voilà, la vidéo aurait pu s'arrêter là. D'ailleurs, ça m'aurait bien arrangé parce que j'aurais pu continuer à m'entraîner, parce que là, si je me dépêche bien, je pense que j'ai 10 minutes de libre. Mais il faut savoir que dès 2005, les producteurs de Yeti Sports, la société Edelwe... 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 Game Over... Voilà, c'est ce que je disais. La vidéo aurait pu s'arrêter là. Edelwe... Medion Verstat, donc le studio de Chris Hilbert, chargera les équipes de Pirate Games de travailler sur une première version en 3D de la licence Yeti Sports, nommée Yeti Sports Arctic Adventures. Alors, Pirate Games, je sais pas ce qu'ils ont fait avant, y'a très peu d'infos sur eux sur internet. En même temps, allez essayer de chercher Pirate Games sur Google, vous comprendrez la galère. Plus globalement, j'ai l'impression que c'est leur seul et unique jeu, mais ah merde, il faut un Nightoy pour jouer. Décidément, peut-être que la vidéo aurait vraiment dû s'arrêter là. Bon, j'ai pas cet accessoire PS2, mais j'ai pour projet de vous faire une vidéo sur les jeux qui marchent avec ce machin. Donc voilà, n'hésitez pas à donner sur Tipeee pour que je puisse m'acheter un Nightoy. Apparemment. Bon, puis c'est pas grave, parce que le jeu est sorti sur Xbox. Yeti Sports Arctic Adventures. Et déjà, c'est trop cool parce qu'on a un super remix de la musique du Yeti dans les menus et parce qu'il y a plein plein d'épreuves. On va évidemment commencer par le lancer de Pingu et c'est super cool en fait. Comme d'habitude, on frappe le Pingu, sauf que cette fois, on décide du moment où il est lancé et on peut choisir l'orientation du Yeti vu que c'est en 3D. Après ça, on gère l'aérodynamisme, mais pas seulement, puisqu'on peut battre des ailes, mais aussi s'orienter de gauche à droite. Au sol, on tombe sur différentes surfaces, plus ou moins glissantes. Les noeuds rouges, eux, vous donnent un petit boost de vitesse et on peut même sautiller un peu pour s'aider à atteindre tout un tas de trucs qui interagissent avec le Pingu. Genre des souffles d'air pour reprendre de l'altitude ou même des otaries pour prendre de la vitesse. Le but étant de faire, comme d'habitude, la plus longue distance, le tout en ramassant des multiplicateurs de score. Et y a rien à dire, c'est ultra fun. Ils ont adapté Yeti Sports en 3D et ils l'ont super bien fait. Parce qu'encore une fois, le jeu se joue avec un seul bouton plus le stick. Donc y a rien de plus simple à prendre en main, tout en garantissant une courbe d'apprentissage très naturelle. Et c'est le cas pour la plupart des mini-jeux qui sont proposés. Que ce soit ceux qui reprennent les jeux classiques, comme les fléchettes ou le lâcher de Pingu par les mouettes. Euh, mouettes, je veux dire, c'est un goé... Enfin, non, un albatros. C'est la chouette. Zulman. Mais aussi dans des épreuves exclusives à cette version 3D qui ne sont pas toutes originales, mais qui ont le mérite d'être inventives. Comme le snowboard, par exemple, qui vous demande non seulement de ne pas mourir, mais en plus de ramasser des Pingu pour les lancer sur des statuettes en glace à la fin de la course. Alors effectivement, ça peut paraître un peu élaboré, mais en fait, c'est vraiment fun. Parce qu'en plus de ça, sur la ligne de départ, le jeu vous balance de la neige façon boulette canon, ce qui fait que tous ces projectiles roulent jusqu'à la fin de manière aléatoire, créant parfois des situations extrêmement drôles. En plus, en jouant sur les variantes, le jeu propose un bon nombre de mini-jeux, du bobsleigh de Pingu à la course de mouettes, tout en proposant à chaque fois 3 niveaux de difficulté qui changent totalement l'environnement de l'épreuve. Bon par contre, tu ressens le petit budget du jeu. Bon déjà parce que la caméra est complètement pété et que le jeu tourne souvent au glitch. Il y a aussi des gros défauts dans l'interface comme le fait que les cases oui et non dans les menus soient situées au-dessus des cases avec la question, ce qui fait que souvent on est un peu perdu. En dehors de ça, on pourrait regretter l'absence de parties en mode splitté à plusieurs sur certaines épreuves, comme le bobsleigh ou le snowboard, mais que voulez-vous, on pouvait déjà faire des parties chacun son tour jusqu'à 8 joueurs et même se comparer avec d'autres joueurs en ligne sur le Xbox Live, alors c'est déjà pas mal. Ah oui, puis en plus de ça, le petit DJ Pingu sur le temps de chargement, il est vraiment trop mignon, donc tout est pardonné. Et du coup, je suis content qu'on n'ait pas arrêté la vidéo avant, parce que j'ai surkiffé ce jeu. Et la bonne nouvelle, c'est que je peux vous le conseiller, puisqu'il est aussi sorti sur PC. Oh chérie, vous m'aimez, vous m'aimez, chérie, chérie. Et donc après ça, plus de nouvelles du Yeti pendant 5 ans. Bon, il y a quand même eu en 2009 la sortie d'une version un peu améliorée graphiquement du lancer de Pingu sur PSP sous forme de Mini, vous savez, ces petits jeux téléchargeables. Cette version ne propose que l'épreuve Pingu Trow et elle est d'ailleurs dispo dans le volume 2 des compiles de Mini sur UMD. Enfin bon, c'est tout de même un an après ça que le Yeti va enfin faire son grand retour Yes ! Avec Yeti Sports, Penguin, Party, Highland, sorti en 2010 par Seven Games sur Wii. Alors déjà, il faut savoir que Seven Games, 14 personnes aiment ça. Voilà, j'ai pas beaucoup plus d'infos à part qu'ils sont polonais et qu'ils font maintenant des jeux Android qui n'ont pas l'air terrible. Première surprise, le Yeti est horrible sur la boîte, vraiment il fait flipper sa race. Et ensuite, deuxième surprise, la version que j'ai acheté est intégralement en allemand. Donc moi j'ai fait espagnol LV2, mais bon, on est sur Yeti Sports, donc normalement je suis censé trouver tout seul comment jouer à des mini-jeux à un seul bouton. Bon, malheureusement, on est sur Wii, donc globalement, je me retrouve sur un party game avec des mini-jeux jouables à la Wiimote, voilà, pas très surprenant. Par contre, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que les pingou soient devenus carrément des lapins crétins. Pire que ça, maintenant le Yeti est méchant et on contrôle les pingou. Les mini-jeux s'éloignent vachement des épreuves classiques, et d'ailleurs, pour la plupart, j'ai eu vraiment du mal à comprendre ce que je devais faire. Il y en a même un où j'ai dû jeter l'éponge. Genre là, c'est un mini-jeu d'escalade et rien à faire, j'ai beau secouer la Wiimote dans tous les sens, appuyer sur tous les boutons, j'arrive pas à escalader le mur. Voilà, j'ai trouvé le bouton saut, alors je saute, super. En plus, il me dit de tenir la Wiimote à l'horizontale, mais il y a quand même le pointeur, donc c'est horrible, je comprends rien. Alors ok, il y a des explications ultra détaillées en allemand, mais comme je l'ai dit, Yeti Sports, normalement, il n'y a pas besoin d'expliquer. Et même avec les dessins du Yeti qui montent comment utiliser la Wiimote, ça reste incompréhensible. Je suis arrête d'effoncer ! De toute manière, même les épreuves où j'ai compris quoi faire étaient à peine jouables, en plus d'être franchement moche. Il y a vite fait l'épreuve du jeté de pingouin qui me rappelle le jeu original, mais c'est largement mieux dans la version que je vous ai présenté juste avant. Et je crois que le pire, c'est la durée des parties, chacune des manches prenant une à deux minutes, alors que je pense qu'une épreuve de Yeti Sports devrait au contraire se jouer très rapidement, comme sur les premières versions en flash. Et encore une fois, Arctic Adventures avait très bien compris ça. Bref, je vais pas passer trois heures là-dessus, parce que ce jeu c'est vraiment l'inverse de Yeti Sports. Ils n'ont absolument rien retenu de ce qu'ils faisaient de ce jeu un bon jeu et ils ont mis à la poubelle la formule originale, sans doute pour essayer d'en faire un clone des lapins crétins et de surfer sur le succès de la Wii. Et c'est dommage que ça finisse comme ça, parce qu'aujourd'hui, Yeti Sports, c'est pas du tout reconnu. Sans déconner, toutes les infos que vous avez eu dans la vidéo, c'est incroyable à quel point j'ai eu du mal à les trouver. Je ne pourrais jamais expliquer à quel point j'adore Yeti Sports. Et ce que j'ai toujours trouvé dommage, c'est qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver des informations sur l'histoire de cette série, qui avait pourtant anticipé tout le marché du jeu mobile et navigateur actuel. D'ailleurs, c'est très logiquement sur ce marché que la série a atterri aujourd'hui avec des ressorties de toutes les épreuves classiques sur Android et iOS, ainsi que de nouveaux jeux exclusifs que je n'ai malheureusement pas pu tester, mais qui ont l'air de très bonnes factures. Bon, y'a quand même une leçon à retenir de tout ça. Je ne vous l'ai pas dit, mais la démo de Pingoufro, le premier des mini-jeux de génie de Chris Hilbert pour la série des Yeti Sports, a été développée par, accrochez-vous bien, lui tout seul, en seulement 6 jours. Et c'est cette démo qui est à la base du succès de Yeti Sports puisqu'elle avait déjà commencé à faire le tour des boîtes mail européennes bien avant le succès mondial de sa version finale. Donc s'il y a bien quelque chose à retenir de tout ça, et je m'adresse surtout aux développeurs qui me regardent, c'est que si vous avez une idée, n'attendez surtout pas pour la mettre sur papier. Commencez à la développer, à faire votre petite démo dans votre coin, parce que c'est peut-être une très bonne idée qui séduira les joueurs un jour ou l'autre. D'ailleurs au passage, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais je suis convaincu que la compilation Yeti Sports devrait être installée sur chaque PC dans toutes les écoles des métiers du jeu vidéo du monde, parce que son concept épuré et sa modestie en font un parfait exemple de ce qu'un créateur de jeu vidéo peut avoir à offrir au monde entier. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout, faites-moi savoir si vous aimeriez d'autres vidéos sur des jeux flash de ce type, type Line Rider. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo, et moi je vous dis à dimanche prochain. Bon lancer de Pingu, et... Envoyez-moi vos scores sur Twitter. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao !